L'objectif de cette vidéo est d'obtenir une représentation sous forme matricielle de notre modèle de régression linéaire multiple mais je vous propose dans un premier temps de partir du modèle de régression linéaire simple tel que vous l'avez découvert précédemment. Rappelez-vous que ce modèle ne contient que deux coefficients totales l'un pour la constante et l'autre pour la pente. Dans notre cas, nous avons analysé les résultats d'une régression linéaire simple visant à expliquer une variable dépendante Y, en l'occurrence la proportion d'habitants se déclarant en très bonne santé, par une variable explicative X qui était le revenu médian observé au sein de la commune. Les estimations que nous avons automatiquement obtenues dans le fichier Excel requête correspondaient à 0,000014 pour bêta 2 chapeau et 0,05 pour bêta 1 chapeau. Nous avons également calculé les résidus qui étaient parfois négatifs mais également positifs comme c'était le cas pour la commune de Lannes. Nos unités d'observation étaient les 262 communes de la région Wallonne dont on a pu effectivement observer un ensemble de données à un moment précis. Nous avons donc utilisé des données en coupe transversale, comme on dit dans le jargon, et non des données chronologiques. Par exemple, nous n'avons pas observé l'évolution au cours du temps du revenu médian pour une commune en particulier, ce qui aurait correspondu à des données chronologiques. Mais nous avons observé le niveau des revenus médians à un moment donné, en 2000 ans en l'occurrence, pour un ensemble d'unités d'observation, les 262 communes, ce qui correspond effectivement à des données en coupe transversale. Alors y, x et le terme d'erreur sont bien des vecteurs colonnes de 262 lignes chacun, comme nous avons pu le constater dans le fichier Excel Roquette. Pour distinguer les vecteurs, on les souligne en règle générale, mais cela a tendance à alourdir la notation. La seule différence dans le modèle de régression linéaire multiple est que le nombre de coefficients à estimer est supérieur à 2. Nous allons également devoir estimer une constante et un coefficient pour la variable relative au revenu médian, comme dans le cas de la régression linéaire simple, mais nous devrons également estimer un coefficient pour chacune des variables explicatives supplémentaires que nous avons ajoutées. C'est la raison pour laquelle nous devons ajouter un indice j à nos variables x pour pouvoir les distinguer. Notez qu'en réalité, je peux faire apparaître un vecteur colonne de 1 sans que cela ne modifie en rien l'équation de la régression. D'ailleurs, j'aurais déjà pu le faire au niveau de la régression linéaire simple. Alors, pour vous démontrer que cela n'a aucun impact, je vais identifier les équations qui s'appliquent à chaque ligne I, c'est-à-dire à chaque commune I, dans notre cas. Nous avons le pourcentage d'habitants très bonne santé que nous pouvons observer dans chacune des 262 communes, que nous expliquons par une constante multipliée par 1, à laquelle on ajoute le produit entre le coefficient de la variable x2, qui est le revenu médian dans notre cas, et la valeur particulière de cette même variable x2 observée dans chacune des 262 communes. Le même raisonnement s'applique aux 10 autres variables explicatives. Et enfin, nous ajoutons un terme d'erreur propre à chaque unité d'observation. L'avantage de cette représentation ligne par ligne est qu'il est maintenant très facile de faire apparaître la représentation sous forme matricielle de notre modèle. On peut regrouper les Y observés au sein d'un même vecteur colonne. On peut regrouper toutes les observations relatives à nos variables explicatives dans une seule et même matrice, en notant bien que la première colonne est composée de 1. Alors, dans la pratique, c'est vrai que nous n'aurons jamais besoin de créer une colonne de 1 dans un fichier Excel avant d'estimer un modèle, car tous les logiciels économétriques, comme eViews ou R, en tiennent compte automatiquement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'avais pas ajouté une colonne de 1 dans le fichier Excel Cities, rappelez-vous. Alors, certes, dans la pratique, cette colonne de 1 est inutile pour l'estimation de notre modèle, mais elle se révèle être particulièrement importante pour obtenir une représentation sous forme matricielle de notre modèle. Alors, cette matrice contient donc 262 lignes et 12 colonnes. La première colonne est nécessaire à l'estimation de la constante et les 11 colonnes restantes contiennent les valeurs observées dans chacune des 262 communes et pour chacune de nos 11 variables économiques. Enfin, nous avons un vecteur colonne de 12 coefficients, dont la constante, bêta 1, et un vecteur des erreurs contenant une erreur par unité d'observation, c'est-à-dire pour chaque commune i. Nous pouvons maintenant aisément retrouver chacune des équations propres à nos unités d'observation en procédant à un calcul matriciel élémentaire. Prenons le cas de la première commune. Nous avons y1 qui est égal au produit entre 1 et bêta 1, qui correspond bien au premier élément de l'équation, plus x1, 2 multiplié par bêta 2, plus x1, 3 multiplié par bêta 3, etc., plus x1, 12 multiplié par bêta 12, plus var epsilon 1. Alors, en résumé, nous avons un vecteur colonne pour notre variable dépendante yi, qui est égal au produit entre une matrice x ij, que l'on écrit souvent en gras, ou que l'on identifie à l'aide d'un symbole sim, ce qui a alourdi quelque peu la notation, et un vecteur colonne de coefficient ou de paramètre bêta j, auquel on ajoute un vecteur colonne var epsilon i. Avant d'estimer notre modèle et d'en analyser les résultats empériques, ce qui est plus amusant que de jouer avec de belles matrices, je le reconnais volontiers, il nous reste malgré tout à calculer les estimateurs des moindres carrés ordinaires sous forme matricielle.